– Bonsoir, c'est à vous, en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce vendredi 13 octobre avec Émilie Mohamed-Patrick et Lorrain et nos invités ce soir, la ministre de l'Europe et des averses étrangères. Bonsoir Catherine Colonna, merci de votre présence ce soir alors que des milliers de Palestiniens fuient vers le sud de Gaza après l'appel à l'évacuation lancée par Israël. Israël, vous partez dès demain, notamment pour évoquer la situation des otages français retenus par le Hamas. À vos côtés, Hugo Micheron, chercheur spécialiste du djihadisme, auteur de « La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen » alors que ce matin, à Arras, au sein même de son établissement scolaire, le lycée Carnot Gambetta, un professeur de français a été assassiné, Lorrain, d'un coup de couteau. Oui, l'horreur a donc frappé un vendredi 13. Vers 11h ce matin, un jeune homme d'une vingtaine d'années est entré dans la cité scolaire, Gambetta Carnot d'Arras, c'est son ancien lycée. Il a en main deux couteaux. Plusieurs enseignants tentent de parlementer, de l'arrêter, tout en restant prudent à distance. Il est armé, manifestement déterminé. Dans le lycée, l'alarme est déclenchée. On a eu l'alarme pour intrusion qui a sonné. D'abord, j'ai cru que c'était comme d'habitude un exercice, donc on a pris ça plutôt à la légère. On a été confinés dans les vestiaires du gymnase. On était quasiment au courant de rien sur ce qui se passait. On savait juste qu'il y avait eu deux attaques de personnes qui étaient rentrées. Donc tout le monde était très inquiet, c'était long. D'après les témoins, l'assaillant cherche un profil similaire à celui de Samuel Paty, le prof d'histoire assassiné il y a trois ans, quasiment jour pour jour. C'était le 16 octobre 2020. J'ai voulu m'avancer à ce moment-là pour un peu m'interposer. À ce moment-là, l'agresseur s'est quand même retourné vers moi, voyant que je m'étais avancé, que je commençais à lui parler. Il m'a dit, vous êtes professeur d'histoire, vous êtes professeur d'histoire. Et on m'a poursuivi parce que j'avais cherché à m'interposer. J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes. Voici l'assaillant dans la cour du lycée, entouré d'enseignants et de personnel de l'établissement. L'un d'entre eux essaye de se défendre avec une chaise, mais il trébuche plusieurs fois. Le terroriste se précipite, déchaîne sa violence, sa haine. Un professeur de français, Dominique Bernard, est tué par le terroriste. Un corps au sol. C'est vrai que je ne sais pas encore qui c'est, mais apparemment c'est une personne qui est morte. On a vu des élèves sur des brancards se faire rapatrier à l'hôpital. Dominique Bernard avait une cinquantaine d'années. Il enseignait à des collégiens de 5e dans cette cité scolaire Gambetta-Carno. Le sacrifice, le courage des enseignants permet d'éviter un drame plus grave encore. Le terroriste finalement est interpellé par la police. Un professeur de sport qui lui aussi s'est interposé est gravement blessé. Le sport ne s'était pas interposé, c'était peut-être eux qui auraient pris les coups, on ne sait pas, enfin, c'est un héros. J'espère que ces blessures vont s'arranger. Des héros, il y en a plusieurs. En tout, deux personnels de l'établissement sont dans un état grave. Le terroriste, lui, est rapidement identifié. Mohamed Mogouchkov, un tchétchène, qui est arrivé en France en 2008, fiché S pour radicalisation depuis 11 jours. Il avait même été contrôlé hier sans qu'une infraction soit constatée. Son petit frère a été arrêté aux abords d'un autre lycée tout à l'heure. Et leur grand frère est lui actuellement incarcéré après une condamnation en avril pour un projet d'attentat. À Paris, aujourd'hui, les profs manifestaient pour le pouvoir d'achat avec Arras dans toutes les conversations et une certaine détermination. Oui, je retournerai travailler, même si je serai affectée et j'en parlerai avec mes élèves. Je pense qu'il faut continuer à parler de la liberté d'expression, de la liberté de religion. Il faut qu'on dise que ce qui est important, c'est la paix, la paix entre tous les peuples, quels qu'ils soient. À Arras, tout à l'heure, le président Emmanuel Macron a salué la mémoire de Dominique Bernard et demandé à la nation de faire corps. L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies. Son collègue gravement blessé, le personnel qui a été aussi grièvement blessé ont eu le même courage. Mais le proviseur aussi et beaucoup d'autres dans ce moment. Je suis là pour témoigner du soutien de la nation, pour dire que nous faisons bloc et que nous tenons debout. Madame la ministre, trois ans quasiment jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, c'est à nouveau un professeur qui était la cible d'une attaque terroriste une fois encore. C'est un symbole de la République, un enseignant au sein de son établissement qui a été visé. Oui, malheureusement, le chef de l'État s'est rendu sur place aussitôt, accompagné du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Éducation. Et il a dit ce qu'il fallait dire en sa qualité de chef de l'État, appelé à faire bloc face à la barbarie du terrorisme islamiste. Je crois que ce sont des mots forts, des mots qui comptent. Et je veux dire, moi aussi, bien sûr, mon émotion et toute l'horreur qu'on ressent devant une telle barbarie. Emmanuel Macron qui a précisé qu'une tentative d'attentat avait été déjouée dans une autre région, probablement à Limay, dans les Yvelines, où un homme de 24 ans, Fiché S, a été interpellé alors qu'il semblait suivre un groupe de lycéennes. Il était armé d'un couteau de cuisine, une lame de 10 centimètres. L'école, les enseignants, Hugo Michon, restent malheureusement une cible pour ces actes terroristes. C'est une des cibles prioritaires et ce n'est pas nouveau. Ça fait depuis au moins 4 ans que les djihadistes considèrent que l'institution scolaire est le pilier de la République française et que la France est le pays en Europe à viser pour ses valeurs, pour ce qu'ils incarnent. Et du coup, ils visent qu'ils considèrent à la fois un endroit extrêmement symbolique, patrimonial, si vous voulez, pour la démocratie française, mais aussi un point faible. Et si vous voulez, ils visent les points faibles du système. Un point faible, pourquoi ? Parce que vous voyez bien, c'est extrêmement difficile de sécuriser les écoles. C'est difficile, pendant l'intercours, d'imaginer qu'un ancien élève, puisque c'était un ancien élève, se rende à l'intérieur muni d'un couteau. Et c'est toujours difficile d'imaginer ça, mais quand on regarde le profil de cet individu, là, il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire fiché S ? Fiché S depuis 8 jours. 8 jours ? 11 jours ? 11 jours, peut-être. En tout cas... Il était surveillé activement, sous écoute. Et un environnement absolument extrêmement clair et significatif. Un frère en détention pour apologie du djihadisme sur les réseaux sociaux auprès de Daesh. Enfin, je veux dire, ce n'était pas rien déjà. Un autre frère également suivi. Et puis un père expulsé, il me semble, pour là aussi ces idées radicales et djihadistes. Ça s'appelle un environnement, si vous voulez. Là, c'est impensable. On ne parle évidemment pas de loup solitaire, mais c'est impensable de ne pas voir qu'il y a un environnement. La question qui se pose, c'est que comment c'est possible que ça se produise, pour le coup, dans un jour comme aujourd'hui, alors qu'il y avait eu un appel international à passer à l'acte... Le djihad mondial. Lancé par le Hamas. Lancé par le Hamas. Qu'on a une menace contre la France et notamment contre les ministères. Et tout le monde, évidemment, avait compris qu'il s'agissait en premier lieu du ministère de l'Éducation nationale qui avait été lancé par Al-Qaïda au mois de septembre. Et que, si vous regardez depuis trois ans, on a quand même un certain nombre de faits récurrents. On avait Samuel Paty, il y a trois ans, vous l'avez rappelé. On a eu ensuite un retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Alors, ça paraît très loin, mais il y a immédiatement Daesh dans le sillage qui est apparu et qui a tenté à plusieurs reprises d'envoyer des commandos vers l'Europe. Et désormais, toute cette dynamique depuis septembre, avec maintenant un nouvel enjeu, qui est celui du Proche-Orient, qui rajoute au contexte et qui rajoute à l'attention. Ça veut dire qu'il y a eu une faille de renseignement ou que, malgré tout, rien ne pouvait présager d'un tel passage à l'acte ? Vous semblez dire le contraire, là. Là, vous savez que je suis souvent très très mesuré. Là, je considère quand même que, vu le contexte, un individu contrôlé la veille, sur écoute, avec les idées qu'il avait... Et une cellule familiale. Cellule familiale, etc. Que cet individu, un jour comme aujourd'hui, ne soit pas suivi. Enfin, je ne suis pas, encore une fois, responsable de la sécurité des Français. Mais là, pour le coup, c'est la première fois que, vraiment, je me dis qu'il y a au moins des explications. Il aurait fallu quoi ? L'enfermer préventivement ? Non, parce qu'on est dans un état de droit. Mais par contre, ce qui est indispensable, c'est que, là, on prenne en compte un contexte qui est extraordinairement tendu et qu'on considère que la menace djihadiste n'est pas derrière nous. Ça, je passe mon temps à le répéter. Mais qu'aurait fallu qu'il y ait des établissements, peut-être ? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est... Et Catherine, qu'on en a vous pourriez réagir. Je pense qu'il faut revenir à, en fait, quels sont les cibles des djihadistes en Europe aujourd'hui. C'est très clairement le système éducatif. Et c'est les djihadistes. Mais on voit beaucoup plus largement, il y a une offensive islamiste qui est très forte contre l'école. On a eu la polémique contre la baïa où les réseaux salafistes et fréristes étaient très mobilisés en ligne. Enfin, tout ça définit un contexte très clair qui vise systématiquement l'école. Donc, il faut en tirer toutes les leçons. Après, ce n'est pas à moi de dire quoi faire. Je serai d'ailleurs sans doute très mauvais, puisque je ne suis pas... Mais le diagnostic est posé. Et le diagnostic est là. Et c'est évidemment l'éducation nationale qui est ciblée. Et il faut rappeler un certain nombre d'éléments. Cet individu et son frère faisaient peur aux profs qui enseignaient. Il y a eu une déclaration d'un prof qui disait qu'on n'osait pas leur tourner le dos en cours quand on faisait cours. Cet individu cherchait un professeur d'histoire. Vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a eu quand même plusieurs affaires depuis 2020 qui consistent à dire qu'il faut faire une pâtie. Et évidemment, on retrouve tout ce contexte. On ne manque pas d'éléments pour comprendre que là, il y a une situation extrêmement problématique avec une pression. Et il faut sanctuariser l'école. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais il faut que l'école de la République soit en capacité de répondre à cet enjeu qui devient vraiment extrêmement dramatique et préoccupant. Sanctuariser l'école, Catherine Colonna. Vous n'êtes ni ministre de l'Éducation, ni ministre de l'Intérieur. Ce sont des questions difficiles. En effet, je ne suis pas ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité des Français que nous devons, néanmoins, bien sûr, collectivement assurer. Des mesures de précaution ont été prises, vous le savez. Le président de la République l'a rappelé hier soir. Beaucoup de forces sont déployées depuis plusieurs jours et bien avant ce terrible assassinat. Mais comment dire ? Je crois que si le moment n'est pas à manquer de vigilance, c'est un euphémisme, le moment exige aussi que nous ne manquions pas de sens des responsabilités, d'unité et de respect. Et de respect qu'on doit aux victimes, ce professeur qui a été assassiné, à nos victimes qui ont été assassinées en Israël aussi. Nous avons 15 compatriotes qui ont perdu la vie. Je pense que ce sont des moments où il faut que l'unité de la nation et la fermeté marchent ensemble. Vous avez parlé de 15 victimes françaises ? Oui, malheureusement, au fil des jours et des heures et des identifications auxquelles peuvent procéder les autorités israéliennes, nous sommes parfois obligés de réviser les bilans humains que l'on donne. Ce matin, je vous aurais parlé de 14 décès, 14 morts assassinés par une organisation terroriste. Et aujourd'hui, je dois vous annoncer qu'une quinzième personne est décédée. Nous avons aussi, vous le savez, des disparus, parmi eux peut-être des otages. L'unité, c'est exactement ce qu'il faut essayer de maintenir et c'est l'appel que lance le président François Hollande. Qui sera demain l'invité d'Aurélie Caz en célèbre d'eau ? Une fois encore, c'est un symbole de la République, un enseignant dans un établissement de la République, un lycée, qui sont frappés par un acte terroriste. Et c'est ce que l'on pouvait redouter dans le contexte que nous connaissons, c'est-à-dire que les individus fanatisés, radicalisés, puissent passer à l'acte, et quelquefois très rapidement. On l'avait vu pour, hélas, l'assassinat de Samuel Paty. Je ne crois pas du tout à un réseau terroriste, tel que je l'ai connu dans la période des attentats, mais des individus qui, à un moment, avec un couteau, tuent des symboles de la République, un professeur, et qui vont créer le trouble, parce que c'est ça l'enjeu pour eux, créer la division dans notre pays, la peur. L'unité nationale, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, avec une minute de silence pour exprimer la solidarité de la nation face à l'horreur de l'attaque, met des voix dissonantes à droite et à l'extrême droite. Je vous invite, mes chers collègues, monsieur le ministre, à observer une minute de silence. Il y a, bien entendu, un lien évident entre le meurtre que nous pleurons aujourd'hui, l'immigration massive dans notre pays, et l'absence de lutte efficace contre l'islamisme radical. Donc j'espère que tous vous prendrez vos responsabilités pour protéger les Français. L'appel à prendre ses responsabilités de la part de cette députée nationale, dont le président, Jordan Bardella, a demandé la démission immédiate de Gérald Darmanin, en rappelant que la Sayandara s'était fichée S, étranger, dont la famille aurait dû être expulsée en 2014, il n'aurait pas dû être sur notre sort. Que lui répondez-vous, Catherine Colonna ? Il faut un peu de décence, je le redis, et de respect pour les victimes de ces sacs. C'est que ce n'est pas le moment d'aller se faire une popularité sur les malheurs du monde. Pardon d'être sévère, mais je crois que c'est un moment qui mérite plus de gravité, plus de réflexion, plus de raison aussi. Et il est important que nous restions dans les valeurs de la République, celles qui ont été rappelées, celles que l'école représente précisément. Et ne cédons pas nous-mêmes à une mise en cause de ces valeurs. C'est extrêmement important. Il faudra quand même regarder de près ce qui s'est passé en 2014, au moment où cette procédure, ces procédures de reconduite à la frontière ont été interrompues, apparemment sur instruction ministérielle, vous n'y étiez pas, mais on regardera ça de près. L'assaillant, le tueur, pardon, est d'origine ingouchie, c'est une des républiques de Russie, et de nationalité russe, aujourd'hui, il est absolument impossible d'expulser, de renvoyer dans son pays des individus qui ont cette nationalité ? Sur l'identité de l'assaillant, les circonstances de cette attaque, le parquet national antiterroriste est saisi. Je comprends que le procureur s'exprimera ou s'exprime au moment où nous nous parlons. Et permettez-moi de vous renvoyer vers les informations qu'il nous donnera, qui seront précises, documentées, et qu'il donnera officiellement. Hugo Micheron, vous voulez faire une précision sur cette question ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir que les réseaux, donc, russes ou tchétchènes en France, les réseaux djihadistes, j'entends, sont assez actifs. Il faut rappeler que l'assassin de Samuel Paty était lui-même d'origine tchétchène, qu'on avait aussi eu un assaut à l'Opéra à Paris il y a quelques années aussi. Donc, les tensions géopolitiques sont exploitées systématiquement par les djihadistes. On a une tension en Ukraine, on a une tension désormais très importante et qui devrait monter au Proche-Orient. Et donc, il faut être particulièrement clair, c'est que le climat de tension va augmenter, il ne va pas baisser. Donc là, il faut avoir ça en tête. Les djihadistes ont peu de capacités d'action propre. Ils ont besoin de se nourrir de contextes très dégradés pour ensuite pouvoir justifier leurs attaques. Ce qui est extrêmement frappant là, c'est qu'on va voir le lien qu'il établit avec le conflit israélo-palestinien. Mais la réalité, c'est que là, il semblait quand même chercher clairement un professeur d'histoire. Donc ça, ça veut dire qu'il y a aussi un contexte français avec sa propre dynamique qui est française, là qu'il faut aussi avoir en tête. Et sur le contexte, justement, sur le risque de l'importation du conflit israélo-palestinien sur le sol français, pourquoi est-ce qu'il est plus important en France que dans d'autres pays européens ? Je ne pense pas forcément qu'il soit plus important en France. Je vais vous répondre de façon très claire. Dès samedi dernier, donc dès qu'on a appris et qu'on a eu les premières images de l'attaque contre Israël, il y a eu des scènes de joie d'un certain nombre, justement, d'endroits en Europe. Et ces endroits, moi, ça m'a immédiatement frappé. Ce sont des endroits où j'ai pas mal enquêté quand j'ai essayé d'établir l'histoire et la géographie du djihadisme européen. C'était Malmö en Suède, c'était Molenbeek à Bruxelles, c'était Rotterdam et Laé aux Pays-Bas, un certain nombre d'endroits également en France. Donc il faut bien comprendre, encore une fois, qu'il y a une géographie militante. Et là, vous voyez, ça a touché d'autres pays européens qui sont aussi les pays qui ont été les plus concernés par les dynamiques djihadistes. Donc encore une fois, il y a une histoire, il y a une géographie, il y a une dynamique globale. Et il ne faut pas penser que c'est que la France. Il ne faut pas non plus penser que c'est toute l'Europe. Il y a une dynamique militante qui est identifiable. Et voilà, je pense qu'il faut avoir ces éléments précisants en tête. Et puis il y a le bruit qui se dégage des réseaux sociaux que vous avez scrutés ces derniers jours. Alors évidemment, ce n'est pas la réalité de la société, etc. Mais c'est une loupe et il y a un bruit qui se dégage. Il y a beaucoup de messages qui sont pro à masse. Oui, ça c'est-à-dire qu'en fait, il y a une amplification considérable avec d'ailleurs une partie qui est poussée par la logique algorithmique, qui est un énorme problème. L'Europe est le premier espace numérique au monde, 1,5 fois l'espace numérique des États-Unis et on ne contrôle aucun algorithme. Les algorithmes sont américains, c'est les GAFAM, les Russes ont leurs propres réseaux sociaux, les Chinois ont quasiment leur propre Internet et l'Europe, premier consommateur, ne contrôle rien. Donc c'est très difficile de réguler quand on ne possède pas de souveraineté algorithmique. Et d'autre part, on le voit, ça devient des caisses de résonance et d'amplification, de la polarisation. Et ça, c'est une autre dynamique qui est très problématique sur les sujets dont on parle, c'est qu'en fait, on se divise considérablement, il y a une montée en tension sur la base d'un conflit extérieur et on le voit bien, qui est retraduit de façon totalement différente. Dans le climat politique français, tout d'un coup, là, une attaque contre une école, peut-être une deuxième. Voilà, ça, c'est ces éléments de déformation et je pense que c'est l'enjeu de la décennie à venir. Catherine Colonna ? Oui, peut-être une précision de mon côté. Il y a des géographies, vous le dites, des histoires, et des histoires souvent compliquées. Il y a des dynamiques, mais il y a aussi Internet et l'espace numérique. Et pour moi, c'est au moins la souveraineté sur les algorithmes, c'est important s'il en est, que l'appel à la responsabilité des plateformes, qui doit être renforcée. La France a des dispositifs efficaces et rapides. L'Europe s'est dotée de dispositifs qui seront pleinement mis en place dans peu de temps. Mais vous avez vu que le commissaire français Thierry Breton a mis en garde un certain nombre de plateformes, trois d'entre elles. Il a lancé une procédure. Twitter, enfin, ex-Twitter, j'aime pas mal. X, Y. Meta et TikTok documentent leur manquement. Et il ira plus loin s'il le faut. Il faut que les plateformes qui ont cette responsabilité retirent les contenus antisémiques, d'apologie du terrorisme, d'appel à la haine. C'est leur responsabilité. Il faut aussi le leur dire. L'irruption du numérique sur ces champs déjà assez bouleversés est un facteur de fragilité supplémentaire. Et il faut traiter cette question plus clairement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné hier l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes parce qu'elles sont susceptibles de générer des troubles à l'ordre public. Et pourtant, à Paris, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place de la République comme l'ont constaté Benjamin Delmas et Salomé Delattre. Nous sommes tous des Palestiniens ! Nous sommes tous des Palestiniens ! Cette manifestation, c'est pour défendre la Palestine et pour demander que la Palestine soit en paix. Nous ne supportons pas le Hamas, bien sûr, car les civils ont été atteints par les attaques du Hamas. Mais il faut aussi soutenir la cause palestinienne. La paix pour tout le monde ! La paix pour tout le monde ! Les manifestants ont été dispersés par la police qui a dû faire face de gaz lacrymogène. Hugo Micheron, est-ce qu'on peut craindre la multiplication de ce type de manifestations pourtant interdites ? Et est-ce que les réseaux sociaux aussi peuvent créer des manifestations comme ça en pleine rue sans que l'on ne soit au courant, sans que les autorités soient au courant par exemple ? On l'a vu dans certaines villes à Lyon il y a deux jours. Oui, alors pour moi, et encore une fois, avec toute la prudence, je pense qu'à l'heure actuelle, le souci est peut-être moins sur les événements. Enfin, ça c'est encore une fois un peu d'éléments pour le juger. Mais de ce que je vois, ça serait plutôt le problème, ça serait la réactivation en fait de dynamique djihadiste en prenant pour prétexte l'intervention israélienne et là l'invasion probable de Gaza qui va probablement être très très dure, que des manifestations qui pourraient dégénérer. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais l'interdiction de ces manifestations, ça alimente la haine ? En fait, ce qui se passe, c'est que ça alimente sur les réseaux sociaux tout un narratif qui est déjà très très puissant qui consiste à dire qu'il y a deux poids, deux mesures, qui consiste à dire finalement qu'il n'y a pas d'égalité dans le traitement des vies humaines. Alors évidemment, tout ça n'est pas forcément la vérité. Mais disons qu'à la limite, peu importe l'information, aujourd'hui on a des récits qui sont déjà précalibrés sur les réseaux sociaux et quelle que soit l'actualité, ils vont être perçus au prisme de tout ça. Donc ça, encore une fois, ça amplifie des tensions qui sont déjà existantes. Je veux bien qu'on parle de narratif et de manipulation. Mais ce sont justement des manipulations. L'interdiction à titre de précaution de ces manifestations pro-palestiniennes est raisonnable et justifiée puisqu'on sait bien que, vous disiez vous-même, prétexte, on sait bien que derrière la défense de la cause palestinienne en ce moment peut se cacher toute autre chose. Et s'il ne faut pas confondre les aspirations légitimes du peuple palestinien à la paix et à la sécurité, d'une façon générale, les Palestiniens, avec le Hamas, certainement pas, qui le représentent bien mal et qui fait le malheur du peuple palestinien, en ce moment, il est pleinement justifié d'interdire tout ce qui pourrait donner lieu à des troubles à l'ordre public et le ministre de l'Intérieur a eu raison de le faire. Que ça ne suffise pas à empêcher des mouvements, en effet, c'est là aussi qu'on retrouve un peu la problématique des réseaux sociaux et du numérique et que je reviens à l'idée que ça doit être un sujet davantage au cœur de nos préoccupations. – Merci Hugo Michon d'être revenu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Je rappelle la colère et l'oubli des démocraties face au djihadisme européen qui est paru en avril dernier chez Gallimard. Patrick, un point sur la guerre Israël Hamas après que l'armée israélienne a ordonné l'évacuation d'une partie de la bande de Gaza. – Oui, c'est un ordre de relocalisation qui a été adressé tôt ce matin par l'armée israélienne aux quelques 1 million d'habitants du nord de la bande de Gaza. Message relayé par des pluies de tracts, on les voit lâchées depuis des avions et par une vidéo diffusée tôt ce matin. – Ici, nous avons la ville de Gaza et, plus au sud, la rivière de Gaza. Les gens qui vivent en Gaza pour leur propre sécurité devraient aller au sud de cette rivière. Un rivière étant quelque chose de clair et d'accord pour tout le monde si ils ont une carte ou non. Cette évacuation est pour votre propre sécurité. Vous pourrez retourner à la ville de Gaza uniquement quand un autre annoncement, permitting, est fait. – Quittez vos maisons pour votre sécurité. Les terroristes du Hamas se cachent dans la ville, dans des tunnels, sous des maisons, à l'intérieur de bâtiments peuplés de civils innocents. Ils vous utilisent comme boucliers humains, voilà ce que dit l'armée israélienne. – Avec un ultimatum de 24 heures ? – Non, ça c'est ce qu'a prétendu l'ONU et qui a été repris par les médias du monde entier. Mais ce délai de 24 heures ne figure pas dans les messages de Tsaal qui reconnaît d'ailleurs que cet exode prendra du temps, d'autant que le Hamas appuie en sens inverse en exhortant la population de Gaza à ne pas évacuer. L'appel de l'ennemi sioniste n'est que de la propagande. Restez chez vous, dit le mouvement islamiste qui n'a évidemment aucun intérêt à faciliter l'offensive terrestre que prépare Israël. – Il a été entendu ? – Pas complètement. Les correspondants de l'AFP ont vu cet après-midi des milliers de Palestiniens fuir vers le sud en voiture, à moto, entassés dans des camions ou même à pied. Alors il est difficile de dire précisément quelle est l'ampleur de ces déplacements. Mais ce que fuient ces habitants, ce n'est pas seulement l'offensive à venir, c'est aussi, il faut le dire, le déluge actuel. Israël poursuit en effet ces bombardements de Gaza à un rythme soutenu. – L'autorité palestinienne parle de ce soir de près de 1 800 morts. – Oui, 1 800, dont près de 600 enfants, plus de 300 femmes. Et d'après la branche armée du Hamas, 13 de ces prisonniers, 13 otages auraient péri dans les bombardements israéliens de ces dernières heures, ce qui n'a pas pu être confirmé ou vérifié. Le Premier ministre palestinien accuse Israël de génocide, ce qui est exactement le mot utilisé par Israël pour qualifier le Hamas, mouvement terroriste et génocidaire. Ce qui est certain, c'est que la situation humanitaire des habitants de Gaza devient de plus en plus critique, sans électricité, ni eau, ni nourriture. Israël exclut d'autoriser l'entrée de produits de première nécessité ou d'aide humanitaire à Gaza, tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. La BBC a diffusé ce matin un reportage assez édifiant et poignant dans un hôpital de Gaza, saturé de victimes civiles, avec souvent des jeunes enfants blessés graves et infrastructures sanitaires qu'il est absolument impossible d'évacuer, de transférer vers le sud. C'est ce que répètent les Nations Unies sur place. Les Palestiniens de Gaza n'ont aucune possibilité de fuir le territoire ? Non, même si l'ONU réclame un couloir humanitaire qui est pour l'instant refusé par l'Égypte, même si les États-Unis ont dit qu'ils négociaient l'ouverture de points de passage, les Palestiniens de Gaza risquent d'être les principales victimes de la riposte militaire légitime que prépare Israël. Ce matin, en Libération, son directeur Dov Alfon rappelait justement l'anecdote Joe Biden qu'il a répétée plusieurs fois, l'anecdote Joe Biden de 1973. Qui était déjà en fonction il y a un demi-siècle. Oui, il venait d'être élu sénateur, il a été élu sénateur en 1972. Privilège de l'âge, il est donc le seul dirigeant mondial en activité à avoir vécu comme élu la guerre du Kippour de 1973 et d'avoir connu aussi la dirigeante israélienne Golda Meir, première ministre que Joe Biden a donc rencontré il y a tout juste 50 ans, quelques jours avant le déclenchement de la guerre du Kippour. Les juifs, les israéliens n'ont aucun autre endroit où aller, disait Golda Meir, pour expliquer la résilience de son pays, la résilience des israéliens, ce qui est exactement, évidemment, de façon très différente, mais ce qui est le sort des habitants de Gaza. Toute une population qui semble prise au piège aujourd'hui, d'autant plus que le Hamas les a appelés à rester chez eux. Comment protéger les civils ? Dimanche, vous serez en Israël. Est-ce que c'est ce que vous allez demander aux dirigeants du pays, que la riposte soit forte, mais juste, comme l'a rappelé hier soir Emmanuel Macron dans son allocution ? Nous le disons et nous le répétons aux israéliens, mais je voudrais d'abord dire, parce qu'on y a peu fait référence jusqu'ici, qu'Israël a le droit de se défendre. Qu'Israël a le droit de se défendre après des attaques abominables, qui ont fait 1300 morts au moins, et mené avec souvent une barbarie, là aussi des atrocités documentées, connues. Dans l'exercice de ce droit, il lui convient de respecter évidemment le droit international, et en particulier le droit international humanitaire. Et donc nous disons, et nos partenaires le font également, tout à fait ouvertement à Israël, qu'il lui convient de protéger autant que c'est possible la vie des civils, y compris à Gaza, et la situation y est particulièrement complexe, puisque la densité de population sur un territoire étroit, comme l'amende de Gaza, est particulière, et rend les risques de toute opération militaire extrêmement élevés. Mais c'est une question sensible, Israël doit en tenir compte, et nous le disons tout à fait ouvertement, et les autres de nos partenaires les plus proches. Le droit humanitaire, vous le savez, interdit les sièges, comme il est pratiqué aujourd'hui pour la territoire de Gaza. – Absolument, absolument, ce blocus ne respecte pas le droit humanitaire. Les Palestiniens, la population palestinienne, a le droit de recevoir un accès normal à l'eau, aux vivres, à tout ce qui permet de répondre à ses besoins élémentaires. Nous le disons, et ouvertement, et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Je crois qu'il faut considérer que dans son exercice de ce droit à se défendre, Israël a aussi cette obligation, en particulier comme la démocratie. – Et donc d'ouvrir des corridors humanitaires ? – Nous y travaillons avec beaucoup de nos partenaires. L'accès humanitaire d'une part, qui est le fait de pouvoir apporter un certain nombre de biens, et le corridor humanitaire permettant à des populations vulnérables de quitter Gaza si elles le souhaitent, sur l'objet de nos efforts, avec nombre de nos partenaires dans la région. – Avec les Etats-Unis notamment ? – Les Etats-Unis notamment, les Égyptiens évidemment, pour ce qui concerne le corridor humanitaire, et puis les organisations des Nations Unies et l'ONU elles-mêmes. – Aujourd'hui, les rues arabes ont donné de la voix en soutien aux Palestiniens, avec des manifestations de milliers de personnes au Moyen-Orient, notamment en Irak, en Jordanie ou au Liban. Les Etats-Unis doivent contrôler Israël s'ils veulent éviter une guerre régionale, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie iranienne en visite à Beyrouth. Est-ce que vous craignez un embrasement régional ? Comment le prévenir ? – On me permettrait d'abord de me distancier sensiblement des déclarations du chef de la diplomatie iranienne. L'Iran se distingue en ces derniers temps de façon croissante par des déclarations extrêmement préoccupantes. Oui, il y a un risque à prendre en compte, et les pays de la région le prennent en compte. C'est la raison pour laquelle nous disons et nous redisons, le président de la République l'a refait lui-même tout récemment, qu'il est indispensable de redonner un horizon politique, de restaurer une perspective de paix, une dynamique de paix. Précisément parce que, oui, il faut être très attentif à ce qui peut se passer dans les pays arabes. Les terribles événements de samedi dernier, des jours qui ont suivi, ne font qu'en rappeler la nécessité, je veux dire même l'urgence, mais si c'est un discours difficile à entendre maintenant sous le coup de l'émotion, d'une perspective de paix, tant que la paix ne sera pas là, il n'y aura pas de stabilité ni pour les uns ni pour les autres, et cette plaie restera ouverte. C'est l'intérêt des Israéliens, c'est l'intérêt des Palestiniens. À la veille d'une intervention d'Israël à Gaza, parler de paix, c'est vrai que ça semble... Oui, mais ça ne diminue pas le droit d'Israël à se défendre. Je veux redire que ce pays et son peuple ont subi une attaque sans précédent, visant à remettre en cause son existence même, parce que la charte du Hamas prône la destruction d'Israël. Je veux rappeler les abominations qui ont suivi ces attaques. Je veux rappeler que 15 de nos compatriotes ont perdu la vie. 15 Français sont morts dans cet attentat terroriste. Et que 17 sont toujours portés, disparus. 16 à ce jour, parce que nous révisons les chiffres régulièrement. 16 disparus à ce jour. En savez-vous plus sur le sort de ces ressortissants français qui pourraient être retenus à Gaza ? Une partie des 16 disparus est peut-être otage. Nous nous exprimons toujours très prudemment, parce que nous avons peu d'informations. Les autorités israéliennes avec lesquelles nous travaillons de très près, main dans la main, ont elles-mêmes peu d'informations sur ce qui n'est pas le territoire israélien. Et donc par différents canaux, bien sûr, nous cherchons à nous renseigner davantage. Ils nous feront tout pour que ces personnes puissent être libérées. Néanmoins, je vous réponds tout à fait honnêtement, nous n'avons pas beaucoup d'informations fiables sur ce qui a pu leur advenir après que des témoins aient constaté qu'ils étaient enlevés. Vous êtes en contact, j'imagine, avec les familles de ces ressortissants. Je devrais le dire, mais ça va tellement de soi. Nous sommes en contact avec toutes les familles, aussi bien à Paris que sur place, Jérusalem, Tel Aviv, ou qu'elles soient depuis le premier jour, depuis la première heure. Lors de son déjeuner hier avec les chefs des partis, le chef de l'État a révélé que la France avait entamé des discussions avec des intermédiaires. Confirmez-vous ces discussions ? Et qui sont ces intermédiaires ? Les États de la région, ce sont des moments où il est important que tout le monde parle à tout le monde, et nous le faisons. Je mettrai le cas de l'Iran tout à fait à part. À nouveau, si vous le permettez, pour des raisons évidentes, nos partenaires le font aussi. Certains de ces pays peuvent avoir une influence sur le Hamas par des relations qu'ils peuvent avoir avec cette organisation terroriste, avec laquelle nous n'avons pas de relation. Le Qatar. Si le Qatar notamment, mais d'autres pays peuvent pouvoir avoir une influence, il serait imprudent de ne pas les encourager, essayer d'aider nos compatriotes, et de permettre, si cela est possible, qu'ils soient libérés, rapidement, sans condition, pour des raisons humanitaires évidentes. La France a organisé hier un premier vol pour rapatrier ceux de nos compatriotes qui voudraient quitter actuellement Israël. Vous êtes d'ailleurs venus les accueillir. Corentin Préa était là à leur arrivée. Le vol s'est bien passé pour vous ? Un soulagement, mais laisser la femme de là-bas, c'est un petit peu stressant. Ça fait plaisir de rentrer, de se sentir en sécurité. Tous les jours, on prenait des vols pour essayer de rentrer, et tous les jours, les vols étaient à le mulet. Et s'il n'y avait pas eu le rapatriement français, on était encore coincés là-bas. C'est la guerre là-bas. C'est des avions de guerre dans le ciel, des hélicoptères, c'est des bombes. J'espère quand même pouvoir revenir avec Pascal Moray. J'ai l'impression de quitter ma famille, toute ma famille est là-bas, mon peuple. Mais bon, j'espère très vite retourner. Vous aviez annoncé qu'il y aurait d'autres vols pour rapatrier. Est-ce que vous savez combien de vols et quand vont-ils être mis en place ? On a pu en effet organiser hier soir un premier vol, c'est-à-dire un vol Air France affrété par le Quai d'Orsay, avec je crois 391 personnes à bord. Et vous l'avez vu, beaucoup d'enfants, des personnes âgées aussi, des personnes qui étaient les plus vulnérables. Un second vol est en route en ce moment même. Il doit atterrir je crois vers 22h et quelques minutes à Paris. Et puis pour ce qui est de samedi et dimanche, nous prévoyons 2 à 3 vols par jour. Voilà ce qui permettra à tous ceux qui voudraient quitter Israël de le faire par ses moyens. Ils sont nombreux à solliciter un retour en France ? Quelques centaines qui sont devenues peut-être 1 500 ou 2 000. Et donc vous voyez qu'on devrait en être déjà ce soir à peut-être 650 ou 700. Donc avec les rotations prévues demain et les jours suivants, je pense qu'on pourra tout à fait leur permettre de quitter Israël, c'est qu'elles le souhaitent. Encore un mot sur votre visite, celle que vous allez entreprendre dimanche en Israël. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ce déplacement, est-ce que vous diriez qu'il est d'abord à viser humanitaire ou politique ? Humanitaire, on en a parlé avec la situation des Palestiniens de Gaza et évidemment des Israéliens qui sont toujours sous la menace du Hamas, mais politique, c'est-à-dire pour préparer une éventuelle solution politique. On en a dit quelques mots tout à l'heure. Je me rendrai à compter de dimanche dans la région et vraisemblablement en commençant par Israël dimanche. Et en Israël, bien sûr, pour manifester le soutien de la France à Israël dans cette épreuve et le soutien à nos compatriotes. Nous avons une communauté importante en Israël qui est souvent sous le choc, qui a vécu parfois pour leur famille des moments extrêmement difficiles. et donc je les rencontrerai, bien sûr. Et puis également avec cet objectif diplomatique de parler à tout le monde, de passer les messages qui conviennent, de contribuer à la recherche d'une solution plus durablement et d'ores et déjà de contribuer à ce que la région ne s'embrasse pas. Parce qu'il y a, je le redis, des risques. Il faut être attentif à tout cela et agir maintenant pour prévenir autant que possible et de façon coordonnée avec nos partenaires européens, britanniques, parce qu'il n'est plus dans l'Union européenne, mais nous nous parlions tout à l'heure, américains et nos partenaires de la région, pour que chacun passe les bons messages maintenant, clairement, pendant qu'il est temps. Merci beaucoup, madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Catherine Colonna était ce soir l'invité. C'est à vous. Merci de votre présence. On continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouhavsi. Merci. Mohamed, dans votre story, cet officiel Antoine Dupont sera bien sur la pelouse pour affronter l'Afrique du Sud dimanche. Oui, il y a des images qui nous donnent un peu de plaisir en ce moment. Regardez cette publication d'Antoine Dupont sur les réseaux « Retour vers le futur » avec des photos du joueur en train de s'entraîner sans casque cette fois. À la mi-journée, Fabien Galtier a annoncé la composition des Bleus pour affronter l'Afrique du Sud. Regardez son très léger soulagement quand il prononce le nom de Dupont. Troisième ligne. Anthony Gelonche, Charles Olivon, Grégory Aldrit. La charnière, Antoine Dupont, capitaine, Mathieu Jalibert. Il y a trois semaines, personne ne croyait au retour d'Antoine Dupont pour sa première prise de parole depuis sa blessure et sa fracture maxillozygomatique contre la Namibie le 21 septembre. Le capitaine des Bleus semblait détendu et serein, même s'il a conscience de revenir de loin. Aujourd'hui, je me sens très bien. Sur le coup, je ne savais pas la gravité de ma blessure. J'ai eu pensé que la compétition était terminée pour moi. J'ai dû attendre les examens, faire les rendez-vous avec les chirurgiens, l'opération, pour retrouver de l'espoir. Ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu reprendre progressivement toutes les étapes nécessaires avant de reprendre le jeu. J'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs semaines pour faire tout ça. Aujourd'hui, je peux être en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens. Le retour de l'enfant de Castelnau-Manoac dans les Hauts-de-Pyrénées est une excellente nouvelle pour les fans des Bleus, mais surtout pour un homme, le sélectionneur Fabien Galtier. Nous, on a traité le sujet de manière très sereine, avec bien sûr d'abord le médical, le chirurgien, l'intervention du chirurgien. Et avec Antoine, bien sûr, comme je l'ai dit, on était confortable parce qu'on avait du temps et on n'a pas du tout forcé les décisions. On a pris étape par étape. On a abordé toutes les étapes avec beaucoup de sérénité et beaucoup de tranquillité. C'est aussi ça, une Coupe du Monde, ça se gagne aussi pendant la longueur. Pendant cette conférence de presse, Antoine Dupont a aussi donné des indications sur ses conditions de jeu pour affronter les Sud-Africains dimanche soir. Il a confirmé qu'il allait jouer avec un casque. C'est un souhait du chirurgien qui m'a proposé ça et qui me l'a plus que proposé d'ailleurs. Donc je l'ai testé cette semaine mais après, je n'ai pas de gêne avec, ça ne me gêne pas sur ma vision. Donc partant de là, je suis parti pour le mettre. Dimanche soir, Antoine Dupont disputera sa 52e sélection avec le Maillot des Bleus. On lui souhaite de disputer sa 54e pendant la compétition. Ça voudrait dire qu'on est en finale de cette Coupe du Monde. Et vous avez raison, Babette, de dire qu'il faut toujours croire en super Dupont. Vous le dites souvent à la rédaction. Il est capable de tout. Il a encore prouvé cette semaine à l'entraînement sous les yeux de ses coéquipiers stupéfaits. Il faut que l'oreille de Tarantini met le droit le ballon. Là, tu ne vas pas pouvoir assumer. Là, tu es en train de faire n'importe quoi. Bonsoir, cher Daniel Herrero. On est toujours content de voir votre bandana rouge. Et là, il s'accompagne d'une grande nouvelle, le retour d'Antoine Dupont. Vous êtes soulagé ? Je ne le formulerai pas comme ça. Je dirais, il est de joie du monde du sport, du monde du rugby dans la période que l'intégrité et les qualités du rugby français soit présente pour un match qui s'annonce titanesque, tu vois, aux limites du terrifiant présenté comme... Ah oui. Ah oui, il y a quelque chose de considérable au match qui attend l'équipe de France dans ce quart de finale et de voir que... L'Afrique du Sud. Voilà, comme dans l'Afrique du Sud qu'on appelle l'espringbox, le sais-tu, et que l'essentiel de nos forces soit là et en l'occurrence quand même le best. Alors, on est toujours un peu... Un peu... Non, mais on est un peu sensible au fait que mettre un exergue à l'exclusive, tu vois, un des nôtres... Dans le monde de l'Ovalie ou dans le monde du rugby, c'est toujours un peu... Pas franchement équivoque, mais c'est parce qu'il y aura le mieux. Mais celui-là, évidemment, on l'aime. Celui-là, il a les talents qui peuvent générer Il peut faire changer un match à lui tout seul. Oui. Alors, c'est une hypothèse. Non, mais elle le donne du confort. Ça fait longtemps qu'Antoine et Dupont l'avoir fait gagner un match à lui tout seul. Tu vois, son potentiel exploit, il a un peu baissé dans les deux dernières années. Ce joueur était tellement exceptionnel que depuis deux saisons, il est extrêmement surveillé sur les quatre coins du monde et il a... Il est bloqué un peu. Oui, ou tout au moins, il est sur la surveillance. Voilà, il est sur la surveillance et c'est plutôt dans ça, dans ses talents de gestionnaire, de distributeur du jeu, d'emmématiques relationnelles, tu vois, de potentiel craintifiant. On le craint toujours même quand il fait plus grand chose, tu vois ça ? Voilà. Alors, lui, il fait quand même beaucoup et il a un tel rayon. Mais si ça peut calmer un peu les Sudafs, si ça peut leur foutre les jetons, ça c'est bien. Non, non, mais là c'est clair dans ta expression on l'avait comprise. Il reste que ça marche pas avec les Sudafs. Ah bon ? Non, il y a dans le monde du sport en général, dans le monde du rugby en particulier et alors dans le monde des Sudafs, l'idée que si t'es déclaré apte à rentrer sur le terrain où vont se produire les choses, t'es apte. Ça veut dire que ça c'est intéressant Daniel parce qu'il y a une rumeur qui nous vient d'Afrique du Sud depuis quelques jours comme quoi il pourrait être ciblé dès le début du match et qu'on pourrait lui rentrer dedans. Franchement, ça serait terrible pour l'image. Alors, le sujet quand même est extrêmement délicat parce qu'effectivement le fait de rentrer sur un terrain de rugby donne à l'adversaire quasiment tous les droits. Il y a un certain nombre de règles qui font que mais t'as qu'un homme tous les droits. On peut te sauter à 15 dessus en permanence de la première à la dernière minute et ça fait partie de la réalité qui t'attend. Donc à partir de là, il y a aussi la vieille métaphore que le Sudafricain il manque un peu de subtilité dans le domaine du combat. Tu vois, qu'il a une âme d'une agressivité toujours aux limites de l'équivoque. Le Sudafricain pour quelconque histoire liée à sa politique probablement depuis un siècle, il a considéré quand même que la force, la puissance, l'autorité physique c'est des éléments de base de la désorganisation d'une équipe. A partir de là, j'allais dire, l'expression est un peu dure mais le sans pitié est la loi. Le sans pitié est la loi. C'est écrivant là le tableau que vous nous fassez. Elle est un peu dure. On n'ira pas jusque là mais on dira entre la grande courtoisie qui invite le sport fus au plus haut niveau et le jusqu'au boutiste qui fait que si t'es là maintenant c'est pour toi. Ça veut dire que si on survit au quart de finale on sera champion du monde. Ça veut dire que cette étape là... C'est pas Babette qui le dit, c'est François Stein qui est la légende, le double champion du monde avec du sud. Oui, mais il est parce qu'il a entendu Babette. Oui, je lui... Oui, mais François Stein a entendu Babette et il aurait dit en l'occurrence même à Paris dans les milieux périphériques on estime qu'une victoire de la France qui entendait ce qu'il y a c'est probablement le titre. Oui, je te remercie Patrick. Vous y serai ? Oui, dites-moi, dites-moi. Non, juste un peu l'idée que Anton Le Dupont avec son... sa fondamentale et brillante humilité, tu vois, son talent, ce talent exponentiel sur le plan de l'attitude et de la profondeur de la qualité humaine fait que sa seule présence malgré tout est un attribut pour le 15 de France. La poésie de Daniel Herrero sur le plateau de C'est à vous. On la retrouve dans le dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes. Allez hop, je case la promo. Oui, je suis gentille. Et je ne dis pas que des conneries sur le rugby. En plus. Non, je ne l'avais pas remarqué. Vous restez avec nous. Il nous reste quelques minutes d'émission pour le 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Oui, parce qu'on a appris en fin d'après-midi la disparition du grand Hubert Reeves. Oui, le grand vulgarisateur scientifique québécois. Il avait 91 ans. Il était venu d'ailleurs à la table de C'est à vous il y a presque 4 ans maintenant nous dire de ne pas perdre espoir. Alors en l'occurrence c'était face au bouleversement climatique. Ça résonne évidemment aujourd'hui. Ne pas se décourager, ne pas faire l'autruche. Ça porte même un nom. C'est ce que nous avait dit Hubert Reeves. Vous savez ce que c'est le PFH ? C'est le putain de facteur humain. C'est que quand quelque chose va mal on se dit on n'a qu'à pas regarder. C'est ce que disait Chirac quand il disait notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Quand vous avez la fièvre la meilleure chose à faire c'est de casser le thermomètre. Ça c'est une attitude bien humaine et qu'il faut combattre aujourd'hui. Il ne faut pas rendre les armes, baisser les bras. Il faut être actif, il faut être dynamique. Il faut faire ce qu'on peut faire mais surtout ne pas cultiver le désespoir. Ce sont des mots qui marquent aujourd'hui particulièrement. Sa gentillesse, sa simplicité, sa clarté aussi vont beaucoup nous manquer. Hubert Reeves qui aurait été fasciné par ce lancement de la NASA. Une fusée en route vers une astéroïde en or. Littéralement composée d'or. Oui, la fusée a décollé il y a quelques heures du Cap Canaveral en Floride. Et la fusée est partie pour un très très long voyage jusqu'à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ça va lui prendre six ans en tout avant de se rapprocher de cet astéroïde qui s'appelle Psyche et qui est donc composé de fer, de nickel, d'or, de métaux précieux. Et si on faisait une valeur totale de tous ces métaux, ça ferait 10 000 milliards de milliards de dollars. Ça veut dire que pour chaque être humain, si on se répartissait tout ça, nous serions tous milliardaires. Chaque être humain, alors évidemment, ça ne marche pas comme ça. Je dis souvent à mes étudiants, si on trouvait de l'or en barre propre sur une table sur la Lune, ça coûterait beaucoup moins cher d'aller au magasin du coin et d'acheter l'or au tarif actuel de l'or. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Cette mission a surtout pour but de mieux comprendre le cœur de notre planète en étudiant la composition de l'astéroïde. Je vais essayer d'être aussi claire qu'Hubert Reeves. Psyché, c'était probablement une petite planète en formation il y a 4 milliards et demi d'années avec un noyau identique à celui de la Terre, donc des métaux en fusion. Et l'hypothèse, c'est qu'un immense astéroïde est venu le frapper, vous voyez, racler complètement la petite croûte terrestre en formation. Il est resté que le noyau qui s'est ensuite solidifié les fameux métaux précieux. C'était clair ? Le chauffeur du maire de Bordeaux accusé de délit de fuite. Oui, une jeune femme a porté plainte. Elle circulait la semaine dernière à trottinette dans les rues de Bordeaux. Elle avait le feu vert, mais une autre voiture, celle donc du maire de Bordeaux, Pierre Humry, a brûlé le feu. La jeune femme l'a percuté. Elle précise qu'elle n'est pas tombée de sa trottinette. Elle souffre d'un coup du lapin. Elle a eu 2 jours d'ITT. N'importe quel citoyen, quelles que soient encore une fois les circonstances de l'accident, on s'arrête et on prend des nouvelles de la victime. Et justement, la jeune femme raconte que le chauffeur de Pierre Humry, qui, après un rapide pardon, il s'est arrêté, il lui a expliqué être pressé, devoir rejoindre le cortège de la ministre de la Culture qui était de passage à Bordeaux. Pierre Humry, aujourd'hui, se défend. Le chauffeur a baissé la vitre, s'est adressé à la passagère de la trottinette électrique qui venait de heurter notre véhicule. Il s'est enquête de ses nouvelles. Elle y a dit ça va. Il a proposé de s'arrêter plus loin pour faire un constat amiable. La personne a préféré décliner cette proposition et a poursuivi sa route. Il y a un dernier élément un peu gênant pour le maire, enfin son chauffeur, c'est que toujours, d'après le témoignage de la jeune femme, le chauffeur l'a contactée pour, je la cite, trouver un arrangement. Elle a préféré porter plainte. Est-ce que vous connaissez Taylor Swift ? Ça ne me dit rien. C'est cette jeune femme qui rend la France totalement faux. Oui, star américaine de la chanson. Elle a filmé un de ses concerts. Ce concert filmé, il sort au cinéma. C'est en ce moment même, l'avant-première au Grand Rex à Paris, Salomé Delattre, quand Antin Préa ont rencontré tout à l'heure des fans pour le 5 sur 5. Je l'écoute sans cesse. J'en mette mes parents avec, beaucoup. Moi, elle représente tout pour moi. C'est ma meilleure amie, ma mère, ma cousine, ma soeur, enfin tout ce que vous voulez. Je vais tout acheter, le gobelet, le saut à pop-corn. Voilà, je vais tout acheter. Et voilà, pour acheter ces sauts à pop-corn, etc., c'était quelque chose carrément que les fans réclamaient. Sur Twitter, il y a énormément de demandes pour savoir s'il restera des stocks à la première séance, le samedi, le dimanche, etc. Donc, il y a effectivement une grosse demande des fans. Soit le saut vide collector, par exemple, 12,90, le saut avec le pop-corn, donc la taille géante chez nous à 16,90. Et il y a les mêmes principes pour la cup, la cup vide ou la cup avec une boisson. On a aussi la possibilité d'avoir la totale, donc le saut rempli, la cup avec une boisson à 24,90. Et le film de Taylor Swift, il sort dans toutes les salles aux Etats-Unis, elle est tellement populaire que les concurrents des autres films, la craigne, l'exorciste d'évotion, par exemple, qui devait sortir vendredi 13 parfait pour un film d'horreur, il a changé la date. Trop risqué d'être face à Taylor Swift. Il a préféré abandonner. Bon, vous n'irez pas voir ce concert filmé au cinéma ? Probablement pas dans l'immédiat. En revanche, vous serez dimanche au Stade de France pour assister au match. Ah oui. Je m'avis en dimanche. Comment c'est quoi en dimanche ? En dimanche, il se peut que je mette un maillot bleu-blanc-rouge avec le coq de France. Il n'est pas impossible non plus que je mette par une espèce de fraternité un peu équivoque, un peu suspecte dans l'événement, mais un petit signe qui fait que les Sud-Africains, on les estime malgré tout à ce niveau-là de la compétition. Oh, fair play en plus. Ah oui ? Je vous imagine hurler, non ? Vous sifférez sans aucun doute, hurler. Oh, vous sifférez sans aucun doute. Merci beaucoup, chère Daniel Herrero, d'être venu ce soir. C'est à vous. Dans un instant, Bernard Werber, le spécialiste des fourmis et des punaises de lit. Sophie Davant qui nous donne des clés pour mieux vieillir et puis Mathieu Sapin et Daniel Pénac qui nous parlent de L'œil du loup, la bande dessinée adaptée d'un des romans de jeunesse de Daniel Pénac. A tout de suite pour Le Vu, Les Radeauteurs, Les Actualités de Bertrand. On est en direct jusqu'à 21h. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada